Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance Tu n'es où sont, c'est oublie-moi Taïm à ta chino d'une aide Chapelle par l'ind Kia Chapelle par l'ind pixels Notre nombre est ma mère Taïm évoquible Le temps ne va pas tar sera Il fauter au moins white Peut-être par la grande fasse la femme partie La femme partie Aária Le temps ne vaut-elle Cette chanson heures La Índelle aura priori c'est moi c'est moi C'est fait que… Je cascade de magasinление Ça après… elles se restent governing Je n'y ai pas Kosten Elles n'y a pas plus je suis faite il y a la force Je sangle Il n'y a pas de stress Je suis faite Elle est rendue et elle بال daar Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. Je ne peux que vous remercier. Hier, un frère m'a donné ce livre. C'est un manuel, on va dire, cours et travaux dirigés. C'est vraiment le droit constitutionnel. Comme il a appris que je suis étudiant au troisième cycle et que j'ai envie de devenir professeur en droit constitutionnel, et en droit environnemental, il m'a appelé, il m'a offert ce livre. Vous savez, il y a des choses qui ont beaucoup plus d'impact dans la vie des hommes. Ça se rapporte toujours à leur utilité. Si vous me donnez l'argent, ça m'aidera. Mais si vous me donnez un bouquin, un livre, je le lirai toute ma vie et je le transmettrai à mon fils et à mes enfants. Je ne saurais pas donner l'argent. Je ne saurais pas. Parce que moi, je dis, la réussite d'un parent ne s'évalue pas par le matériel qu'il laisse à son enfant. La réussite d'un père s'évalue à la qualité de l'éducation qu'il donne à ses enfants. Parce que le bien matériel, on a vu comment les enfants se sont battus dans les cours des tribunaux, salissant la mémoire de leurs parents. à cause du bien, tout simplement. Je vis deux frères, je vis trois sœurs se battre. Bon, en justice alors, salissant les noms de leurs parents. Le juge appelle à faire Bombola, à faire Tamboué, à faire tel, à faire tel. Votre père est déjà décidé il y a longtemps. Mais vous vous battez à cause d'un bien. S'il n'avait pas laissé ce bien, peut-être vous serez en paix. Parce qu'il a laissé un bien et vous vous êtes battus juste pour ça. Vous vous battez parce que vous n'avez pas vos propres biens. Parce que si vous avez vos propres biens, vous n'allez pas vous battre pour le bien d'un père. Vous allez le laisser pour le voir à travers ces œuvres-là. Donc, le bien que moi je laisserai à mon fils ne sera vraiment pas les immeubles. Et je dirai toujours à mon enfant, à mon fils, de s'écarter du matériel. D'être libre d'esprit, de ne pas être esclave du matériel. D'être en mesure d'avoir une voiture et faire le pied à un moment donné. Et quand vous êtes en train de rouler, respectez ceux qui sont piétons. Parce que vous ne savez pas, peut-être qu'ils ont laissé leur véhicule à la maison. Ou il y a deux mois, ils étaient comme vous. Ou peut-être dans deux mois, ils seront comme vous. Un peu d'humilité, s'il vous plaît. Surtout quand vous mangez, taisez-vous parce que ça ne sert à rien de parler en mangeant. Et donc, des livres comme ça, moi ça m'intéresse beaucoup. Ça me fait énormément plaisir. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas. Quand vous revenez à Kine, en plus de ce que vous pouvez amener, en plus de ce que vous pouvez apporter, n'oubliez pas un manuel. Un homme riche, c'est en fonction de sa bibliothèque, en fonction de sa connaissance. En réalité, le portefeuille ne pèse pas. C'est le porte-connaissance qui pèse. C'est le cerveau. On ne vous évaluera pas par le compte en banque que vous avez. On vous évaluera en fonction de la qualité de vos inspirations, la qualité de ce que vous connaissez. Un homme, ce n'est pas combien d'argent tu as touché, mais à un moment donné, c'est combien de livres as-tu lu. Ce n'est pas combien de boîtes tu as fréquenté, mais combien de bibliothèques, toi, tu as fréquenté. Un homme, ce n'est pas en fonction du nombre de femmes que tu as amenées sur un lit, mais le nombre de livres que tu as amenées sur une table. Tout dépend de ce que tu sais faire. Tout dépend de comment tu vois les choses. Tout dépend de ce que tu veux véritablement faire. Ceux qui ont investi dans les femmes sont retrouvés sur la paille. Mais ceux qui ont investi dans le cerveau se retrouvent très souvent au sommet de la chaîne alimentaire. Choisissez votre place. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci beaucoup à toutes ces personnes qui continuent à nous aider. Il y a une dame qui s'appelle Pichu Mangaya. Pichu Mangaya, je ne la connais pas, mais je vois comment elle se bat sur Facebook. Mais elle a 80 000 abonnés, mais c'est fantastique cette femme. Je ne connais même pas. Merci beaucoup à elle. Elle publie très souvent ce que nous faisons. Merci à elle et vraiment à elle. Si vous connaissez cette femme, dites-lui merci beaucoup. Mais aussi, il y a, papa avait raison, sur Twitter. Nicolas Tiki m'a moqué, mais avant c'était vraiment, à tout moment il nous balançait. À tout moment il nous publiait. Merci à vous, papa avait raison. Merci également à Rosine Bombo. Madame Rosine Bombo. Et madame, ils sont nombreux, hein, ils sont nombreux. Madame, d'abord les noms qui arrivent tout de suite, c'est madame Roseline. Merci beaucoup. Il y a madame Rosine, il y a sa soeur aussi. Mais, toutes les fois où je parle, il publie. Il publie, merci beaucoup. Il y a Anthony de son père, qui ne cesse pas de nous relayer à tout moment. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui le font. Il y a aussi le parrain, sur Twitter. Un monsieur, il est parrain. Il est beau, je l'ai rencontré, mais il est très beau, il est bien, il est fort, il est bien. Mais il y a quelqu'un que je ne connais pas, son sexe. Je ne sais pas s'il est homme ou il est femme. Il s'appelle Central. Il s'appelle Central, le sage. Il me publie, mais je ne connais pas. Est-ce que c'est un homme ? Est-ce que c'est une femme ? Central, dis-moi. Osa m'a bali, tosa m'a si. Mais sinon, merci, mink. Et puis il y a les anonymes, ils sont nombreux. M'a tout ébité, azui, m'a éloqu'on a yo, a tiens-moi la Facebook. Merci beaucoup. Il y a aussi des amis qui font gag, c'est Joe Cab, c'est quelque chose comme ça. Merci à vous, merci à tout le monde. Alors, il y a aussi des gens que je devrais encourager. Je rencontrais un Congolais qui a 25 ans d'expérience dans ce domaine. 25 ans d'expérience dans ce domaine. Eh bien, il a sorti son bimensuel. Non, non. Ça s'apparaît deux fois le mois. Oui, bimensuel, voilà. Et fait, le jour de gloire est arrivé. Afro News, c'est un supplément. Voilà, c'est en janvier 2021. Et la page d'affiche, c'était Jean-Marc Aboun, Redemption Day. Je crois que c'est un truc en anglais. Redemption Day. Nous avons sauvé la nation. Voilà, on a sauvé la nation. C'est, en fait, ça. Donc, c'est vraiment très bien. À lire, vous rencontrez, par exemple, les députés. Ils sont nombreux. Je vois les visages de l'Iyaou, ici. Ils sont nombreux. Je vois Modeste Bahati. Je vois Salomon Escadella. Donc, il y a quand même des Congolais qui font des choses avec toute aisance. C'est encourageant. Il faut véritablement l'encourager. Et puis, il y a ce numéro spécial pour la 25e année, la 25e édition, si l'on voulait, la 25e parution de 1900... Non, pas la 25e parution. La 25e année, il faut le dire. 1995 à 2020. C'était au mois de janvier. Et donc, c'est vraiment bien parce que le monsieur suit Mme Denise depuis le début. Tilello. Alors, c'est Pena Kiasalango Ponaïe. Donc, c'est quelqu'un qui vit en France. Il s'appelle Blaise Capampi. Et même c'est lui qui m'a offert ce livre. Voilà. Celui qui m'a offert ce livre. Blaise Capampi, il a écrit. Donc, ayons l'habitude de lire nos frères, de les encourager dans ce qu'il faut. Nous sommes pendant la période électorale. Félix Tisekye dit promet aux gens, aux Congolais, surtout à l'est du pays, que les gens ont trouvé ça surréaliste. On l'a traité de tous les noms. Et deux ans plus tard, il est sur la voie de réaliser cette promesse-là. Qu'est-ce qu'on le retient dans tout ça ? C'est que quand vous dirigez un pays comme la RDC, c'est un pays, c'est un État urgent. Ou si vous voulez, c'est un État en état d'urgence. Le Congo a des priorités partout et dans tous les secteurs. Il faut beaucoup de connaissances. Il faut beaucoup d'assurité pour savoir quelles sont les priorités des priorités des priorités. Parce que tout est prioritaire. Au niveau social, tout est prioritaire. Au niveau économique, tout est prioritaire. Au niveau de justice, tout est prioritaire. Il n'y a rien dans ce pays qui n'est pas prioritaire. Tout, mais alors tout est prioritaire. Donc ça demande un peu une certaine compétence managériale pour avoir nécessairement une idée et refaire développer Macabre. Et donc, l'armée va installer son quartier général avancé à Goma et d'y attendre le chef de l'État. L'annonce a été faite à la presse le mercredi 3 février 2021 par le lieutenant général Obed Rwabasira, chef d'État major adjoint de l'armée congolaise en charge des opérations. Le Kijé avancé en prélude de l'arrivée du commandement suprême, il est déjà implanté depuis un mois et deux semaines. Et pour cette phase, c'est une phase d'évaluation de la capacité opérationnelle. C'est vrai, il ne faut pas que l'armée s'envoie en l'air. Il faudrait des études, il faudrait finalement vraiment voir beaucoup de paramètres et afin de laisser le chef de l'État venir. Et le chef de l'État avait dit aux gens, « Nous sommes sur le point d'y arriver. » Mais il n'y a pas de silence, Yabab. Calme. Silence, hein. Tu verras les Congolais aller dans les noms des gens. Ils viront là-bas. C'est ça le malheur du Congolais. Notre plus grand malheur, c'est Awana. Quand on fait des choses bonnes, pour lesquelles tu as besoin de la personne, il y a le silence radio. Même pour féliciter Kakamot, le drameuak passi. Même pour féliciter, on a du mal à voir le bonheur de l'autre. C'est ça le mal du Congo. C'est pourquoi dans le titre, vous avez vu, Félix Chissé, qui est dit un homme seul. À un moment donné, j'ai envie de dire, est-ce que ce n'est pas un homme seul ? Vous êtes le premier à dire, Asala, Asala, Asala. Soit Asali de Rotale, soit Asali de Rotale. Et puis, pouf, Asali. Bon, ça a dit. Et d'accord, passi. Mais bon, continuons à tenir. Mesdames et messieurs, il y a un autre enjeu. L'enjeu, c'est l'enjeu du Sénat. Qu'est-ce qui va se passer au Sénat ? Ce qui est en train de se passer au Sénat, c'est cette vague du printemps parlementaire qui continue à frapper et à souffler très fort. Mesdames et messieurs, je voudrais vous donner deux, trois petites informations. Avant tout, on n'a pas de dossier. Il y a deux petites ou trois petites informations assez importantes. Selon ma information, je répète, selon ma information, il y a un ancien DG, il y a SCPT, qui a créé des ordres dans la société. Il y a un ancien DG, où il y a une procédure normale, ça veut dire, il faut réhabiliter. Il faut qu'il y ait un portefeuille, portefeuille, il y a une procédure, il y a une réhabiliter. Non, monsieur vient dévancer le portefeuille, selon les informations que nous avons. Il s'amène avec avec un tambour battant, le membre est un peu perdu, le membre est un peu perdu, et ainsi de suite. Or, l'U2P, je ne vois pas monsieur Kabound, je ne vois pas monsieur Kabouya, envoyer des militants de l'U2P, dans la SCPT. Non. Déjà ici, il faut tirer la sonnette d'alarme. Il faut que l'U2P, 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 je ne vois pas. Je ne vois pas. Bon, le peuple, vous êtes des habitudis, il faut que l'U2P, j'ai aussi des amis dé ĉé, je ne suis pas aussi surpris, mais l'U2P, dans ce moment, j'ai comme l'impression que ça a��uré, parce que moi, j'ai essayé de joindre Kabouya à Yébi Makambote. Le secrétaire général à Yébi Makambote. Mon travail de journaliste m'a autorisé de demander à M. Kabouya. Est-ce que vous avez dit que vous êtes militants à Yébi à Yébi Makambote ? Est-ce que vous êtes pasteur Gilit ? Est-ce que vous êtes tout ? Ça dit que l'Yébi n'est pas dedans. Sortez l'Yébi dans ces saletés-là. Quand tu prends 2-3 personnes, tu les habilles. Il ne faut pas salir le nom de certains partis. Ce n'est pas important. Ce n'est pas bien. Et même, il n'y a pas perdu. Je doute qu'il n'y a pas perdu. Je doute. Je doute qu'il n'y a pas perdu. Je crois qu'il n'y a pas de rajouter. Donc, du coup, ce mouvement-là est dérangeant la semaine passée, jeudi, et vendredi. Alors, tout ça, il n'y a pas d'autorité. Moi, je ne suis ni pour l'un, ni pour l'autre. Tout ce que nous voulons, c'est une entreprise publique et l'État. C'est une entreprise publique et l'État. Je n'y a pas d'autorité. Il n'y a pas de payer. Il n'y a pas de saisir l'instance. Il n'y a pas de solo. Il n'y a pas de portefeuille. Le portefeuille a conduit jusqu'à son installation. Au lieu de passer, il n'y a pas de force. Ce n'est pas important. Quand on est homme d'État, il n'y a pas de conduire. Il n'y a pas d'autorité. il y a une autre chose non mais tout le cas question non mais tout le gamme ou quoi n'a pensé à qui battu en position les tribunes nanga ya apprentissage douloureux de l'opposition j'ai comme l'impression que bazo zaba zaba koumala ou migite ou bien bas vous voyez cola de loupa qui nabino comportement ya pas opposant il faut voyer cola yango opposant arrivant des cas quand même dans les vides mais nous toujours raba nous nous quand on a l'assemblée nationale t'es bongo t'es opposant qui nana nabacartier opposant qui nana nabacartier il n'y a pas de moi j'ai un geste mon gobo il n'y a pas de moi mounierre mais il n'y a pas de ma zopo n'habite mais il n'y a pas de moi moubou et oubou et vous allez distinguer bino qu'il y a bino à ta ma zopo à ta n'habite borsalino vous trouvez que l'on koumoko ou yko identiké bino t'ondé kouy bato yide pès na mounierre s'koubino foto yabino nanin bato yabato mlc et yaregné s'koubino petoye bato yabino ta namo yelo koumoko ton lou koumoko bouye et puis après mais comment boko sa l'opposition nana nabitou nan question boko sa l'angou nengenine mabou nda akoui ville morte moussalite oh oposa il faut ville morte tout koumoko sa l'angou manque ville morte moussalite ville morte salimite mabou nda akoui ville morte salimite tout ndakasen da akoui ville morte salimite malonda alekite ville morte salimite bino ton lignera bongo ba menace wana ya ville morte nous demandons au peuple congolais de ne pas sortir demain ville morte ton ligny bongo ou salite poignée motion de censure contre gouvernement il ou kame ville morte salite atta menace à pambézate atta balaba la boumite élection au bureau définitif yangou et salimi ville morte ttis koubos salite t'as la chocotam bumbayana non c'est mania koué mais baligné baka ngapé mais brossalaka ville morte tté et puis n'ai remandu no baligo son nous n'allons pas personne ne va nous intimider boussa latin pétition la bio à sénat rien bio à sénat et koué rien gouvernement central baginba nommeron kalamigite bobo y kote boulba nous rejetons en bloc nous rejetons en bloc ce gouvernement bata mewana ya on ne sait pas reposant bozalame bolinga bobozolingaté alors finalement boussa la seconde et ni ta la boussa ta raison baton marché central bakanji marché boussa la ta ville morte ponango boussa raté bo occasion boussa tbou loupé boussa tbou occasion c'est très important pour l'opposition ne ratez pas levez-vous et dit non mais boussa nate basi ou boussa à marche boulata ma pantalon les femmes binou bato boulimbo sa l'opposition yekola koulata pantalon tika bobo ndo lata ketch l'ongola babi jour de ma chenette kochia poudre mingite ma péril baboui par mes chambres a mis l'aïkou mekate pauvre c'est encore qu'on a mes chocoye zalab vite fait telle la gauche droite parce qu'on ne sait jamais et contre la gauche contre la droite boussa la bien abba kouado ola rapémer le pimeyaba babetela rabatou matéka bachak yango na li boussa à marche t mateka bachak souvu qui premier coup de gaz de vue matéka biro monu kotiba tchak a déjà na nabada 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 les arts très importants. Mais ça, la remarque, c'est la même chose que tu as. Comment tu as ? On ne ressemble pas à la prise de la cible. Donc, ça va vous aider à faire une très bonne opposition. Au niveau du Sénat, maintenant, il y a un véritable problème. Problème, il y a qui a pris l'argent de l'État. Il y a une déclaration de M. 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 La réponse, il y a Biro. Vous avez compris là-bas que les jertés, il y a qui m'ont mis. Et malheureusement, pour M. 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 J'ai comme l'impression que c'est des escroqueries. J'ai comme l'impression que c'est des escroqueries. Comment on peut te payer en un jour pour un travail d'un mois? La session extraordinaire est là pour un mois. Il est là environ un mois. Ce que tu as vu, c'est un bon travail, si on peut comprendre, tu as 15 jours ou même 20 jours. Mais comment tu as vu pendant une heure? Tu as vu tout en une heure. Pourquoi? Parce que tu as vu, tu as vu, tu as vu, tu as vu, tu as vu. Et puis, je vais clôturer la session. Ok. Que dit la loi? Article 110 de la Constitution. Article 110 de la Constitution, il est là pour prendre son temps. Et ce qui apparaît judiciaire et estime que le sénateur n'a pas vu, il n'a pas vu, il n'a pas vu, il n'a pas vu. Il n'a pas vu, il n'a pas vu. Il n'a pas vu, ça veut dire que ce qui est le sénateur, il a une vacance parlementaire. Il a une vacance parlementaire, il n'a pas vu, il n'a pas vu. Mais ce qui est une session ordinaire, es-tu une extraordinaire, c'est une plénière. Plénière de la colonne. C'est tout ça, c'est tout ça, c'est tout ça. 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 Bon, quand on n'a pas vu, c'est tout ça dans les vacances. C'était normal. Il y a tout ça, il y a tout ça, à un bureau, à répondre à qui rapidement ? Habitez, vous êtes soumis à un examen, vous êtes à un boutique, vous êtes à un problème, vous êtes à un boutique, ok. La justice avait compris. Mais maintenant que la session est réouverte, maintenant que la session est réouverte, donc question à un moment donné, ce qui est à dire qu'il n'y a pas de justice, il y a un bureau qui est à dire qu'il n'y a pas de plénière. Ça veut dire que le député, le sénateur, il y a un 108. Il y a un tout à l'heure. C'est un événement que Joseph Kabila Parzala, il y a un événement. Mais il y a un tout à l'heure. Il y a un tout à l'heure. Est-ce qu'il va autoriser qu'il n'y a pas d'un bon moment donné, qu'il n'y a pas d'un immunité, qu'il n'y a pas d'un autre, je suis convaincu que ma député, l'Union sacrée, il n'y a pas d'un demi. Mais il va à un 108, la moitié des 108, c'est combien ? Bon, c'est le chiffre que vous connaissiez là. Chiffre, on va à un vaccin, 1 ou bien 2. Donc, ceux qui sont 108 divisé par 2, il y a 54, voilà, il y a 54. Donc, ceux qui sont 60 personnes, on va pétitionner, on va pétitionner, on va pétitionner, on va dire, qu'il n'y a pas d'un immunité, le bureau d'âge va s'exécuter pour le rôle de la plénière. On va voir ce qu'il y a un débat. Est-ce que le bureau d'âge peut vraiment... Oui, le bureau d'âge peut le faire. Oui, il peut le faire. Ce qui fait qu'il y a un minuto, M. Tambou Momba n'a que sa vie entre le mains de la plénière. Ce qui est plénière est décidée, ben, livrer M. Tambou Momba, eh bien, ce sera fini, il va aller répondre à la justice, présenter ses moyens. Mais je vous ai déjà dit que d'un œil des juristes, techniquement, je ne vois pas comment il va s'en sortir. Techniquement. Parce que l'argent, c'est la question qu'on posera. Et ce qui a échappé à un problème, c'est que l'on a pris un problème. Donc, il y a tout ça. Il faut vraiment prendre ça en considération parce que c'est assez grave quand même. Et donc, une autre page s'ouvre. C'est la page des candidatures. Je vous ai promis que je suis en train de faire un travail et ce travail me permettra de connaître finalement les candidatures. Je suis là en train d'écouter non que ma candidature, il y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a. Non que ma candidature, il y a Guy Luando. Mais je peux vous garantir, Guy Luando aura de sérieux problèmes. Il a 38 ans. Au Sénat, être président du Sénat, c'est vrai, le règlement ne parle pas d'âge. Pour le président, il y a Sénat. On ne parle pas de la limitation du moment où tu es sénateur, tu peux postuler et devenir président du Sénat. Mais la faiblesse, il y a Guy Luando, il y a dans la hage. En analyse simple, je vais vous dire que ce sera son âge. 38 ans, je ne vois pas le sénateur accepter que mon à 38 ans a géré Bango ou Bazalouaba, considéré comme des sages. Je ne vois pas. Ils vont dire il est encore moins âgé, bon, il attend. Moi, pour moi, l'âge, ce n'est pas un problème, c'est un chiffre. Mais je ne vous parle pas de mon point de vue ici. Je vous parle des réalités, des faits. Ce n'est pas que moi, non, il n'y a pas fait. Guy Luando, on va dire peut-être non, il ferait mieux, alors dans la première vice-présidente, il y a Sénat, il serait un bon rapporteur ou dans la siège initial, ce qui était le rapporteur, il n'y avait pas le rapporteur, déjà, pardon, il pourrait être question, il pourrait être rapporteur, ainsi de suite. Donc, tout ça, il y a eu. On sait que Guy Luando est très actif en politique, très actif. C'est quelqu'un qui sait quand même écouter, il est avec les gens, ainsi de suite. Mais est-ce que il y a eu ces coutumes à Sénat, ils ont autorisé qu'il y a moins de 40 ans qu'il y a le président à Sénat, dans la chambre, les gens vont regarder partout à travers le pays, à travers le monde. Y a-t-il eu des plus jeunes présidents du Sénat dans le monde ? C'est des questions qu'on se pose. Mais là, je suis sur les traces d'un homme. Il y a aussi M. Badibanga, dont, Combo et Zalipé au Kenya. Mais je suis en train de regarder, il y a un pasteur au Sénat. Ce pasteur s'appelle Sangouma. Je demande à tout le monde d'aller vérifier. Sangouma, il est plutôt anglophone, il parle beaucoup plus l'anglais que le français. Il a 61 ans, selon la biographie que j'ai, que j'ai fait des recherches. Je suis en train de vouloir entrer en contact avec lui pour savoir un peu ma idée. J'ai demandé 2, 3 sénateurs, 4 sénateurs, on m'a dit que c'est un monsieur stable, un monsieur posé, un monsieur équilibré. Pourquoi ne pas voir ? Pourquoi ne pas essayer de voir ? Quel poste l'intéresse en ce moment ? Parce que jusque-là, on dit qu'il est aiseux, il ne parle pas, il est calme et tout ça. On ne sait pas. Bon, c'est question de voir encore une fois. Donc, il y a lui, il y a Guy Loando, il y a, on parle de Badibanga, eh bien, on parle de Bahatulukwebo aussi, il faut le dire. Le nom de Bahatulukwebo est aussi cité. ils ont deux personnes qui n'ont pas d'autorité morale, non, trois n'ont pas d'autorité morale. On va dire, trois n'ont pas d'autorité morale. Mais, oui, alors, on va dire simplement, monsieur Badibanga n'a pas d'autorité morale. C'est l'ami du président de la République, c'est l'ancien délu de paix, c'est beaucoup plus facile avec lui et le président, ça peut aller. Mais on entend que Badibanga serait beaucoup plus utile au président, soit à la primature ou la vice-primature. C'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on entend. Et puis, il y a Bahatulukwebo, lui qui n'a pas d'autorité morale non plus. Bahatulukwebo n'a pas d'autorité morale, c'est un poids très important en politique. C'est une image consensuelle, vous voyez, qui peut faire la... Il peut rapporter une bonne partie à l'est de la République à l'absence de Vital Kameré, à l'absence de Moussa Niamoussi, à l'absence de Pierre Lumbi, attendez, à l'absence de tous ces gens-là. Aujourd'hui, Bahatulukwebo peut. Il n'a pas s'il est toujours dans la FCC, mais je ne pense pas. Je crois qu'il est maintenant dans la union sacrée et que son autorité morale s'avère être le président. Et M. Sangouma, dont je parle, le pasteur, lui, à la limite, à la différence, il y a Bahatulukwebo en étant Guyana. Lui, il n'a pas de parti politique, en fait. Il n'est pas élu. Ce n'est pas un élu, il y a un parti politique qui a quelqu'un qui a réclamé. Non, lui, c'est un indépendant. Donc, c'est beaucoup plus facile pour un indépendant, mais aussi beaucoup plus facile pour celui qui n'a pas d'autorité morale d'être avec le président. Le rôle du Sénat, surtout du président du Sénat, ça doit être quelqu'un qui n'a pas d'ambition. Je répète, quelqu'un qui n'a pas d'ambition. Parce que c'est un poste clé, très important. Il y a beaucoup d'enjeux. Ça doit être quelqu'un qui n'a pas d'ambition, quelqu'un de moralité, quelqu'un qui a l'éthique, surtout l'éthique. Quelqu'un qui se désintéresse dans un poste. On dit, quelqu'un va retirer, ça doit être des gens comme ça. Voilà pourquoi moi, j'aimerais que l'état-major et la chef de l'état s'occuper le journalisme, notre rôle c'est de sortir le nom comme ça. Il y a un rôle qui s'est chargé dans la campagne. Il y a un rôle qui s'est chargé. Monsieur Sengou m'a vient. Monsieur Tel vient. Monsieur Naniyaka. Ok. Quelles sont vos ambitions? Quels sont vos projets? Quels sont vos projets? Badibanga, à l'âge, je ne connais pas son âge en tout cas. L'autre, Monsieur Batidouko, je ne connais pas non plus son âge. C'est parce qu'il a plus de 60 ans, je ne sais pas trop. Mais je reste un groupe à 61 ans. Monsieur Luando a 38 ans. Donc, vous avez, je vais chercher l'âge d'un mais c'est ça. Samibadibanga, Naiba, Sozorajni, dans ta la péagée, il y a battu le Kobo, à l'APH ni. Mais dans la fourchette, toi, l'effort au talent. En fait, le Sénat, c'est aussi une question de maîtrise. Donc, moi, je verrai, moi personnellement, normalement, je pourrais le voir dans le bureau du Sénat aussi. Peut-être pas président, peut-être questionnaire, peut-être rapporteur, peut-être, 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 peut-être. Il y a tellement de choses. Et comme Liyaou m'a dit une fois, le problème, ce n'est pas, nous, nous avons un avantage que beaucoup n'ont pas. Nous, on a l'âge. On a l'âge encore. Ça veut dire qu'on peut encore attendre. Donc, il y a des choses à finalement observer. Donc, je suis en train de continuer à enquêter petit à petit sur ces candidats-là. J'ai suivi la carrière de Badibanga, peut-être le petit faux pas qu'il y a eu, c'est le côté débauchage. J'ai vu la carrière de Bahatsudou Kwebo, peut-être que les faux pas, c'était d'appartenir au FCC. Peut-être. Je ne sais pas. Si ça peut se considérer comme un faux pas. Mais je crois que ce qu'il a fait a déjà corrigé beaucoup de choses. Et même Badibanga aussi, il a joué un rôle très déterminant dans le Rambou Assemblée Nationale de Sénat. Et puis, avec M. Sanguma, je suis en train de regarder qui il est en réalité. Qu'est-ce qu'il cache on verra jusqu'à arriver à la fin de tout le monde. Alors, on va très rapidement lire les tweets. Mais je dois aussi vous informer que M. Kalev est poursuivi par, je veux dire, qu'il y a beaucoup de plaintes contre lui. Beaucoup, beaucoup de plaintes contre lui. On ne sait pas comment ça va se passer, comment ça va finir. Voilà. On termine avec les tweets. Lorsque la politique sera au moins une question des cortèges, lorsque la politique sera moins une question des cortèges des nombres de gardes du corps, des moliments et des frais de fonctionnement, et plus une question de servir ses concitoyens avec honnêteté, dignité et honneur, loyauté, elle reprendra tout son sens. Oui, vous aurez pu faire ça quand vous étiez au pouvoir. Vous auriez pu faire ça. Mais vous ne l'avez pas fait. Tant que nous avons la cousine, nous avons fait ça qu'il y a un homme et nous avons le temps. Tant que nous avons la cousine, nous avons fait le nombre et nous avons fait le nombre, la quantité de la santé, la quantité de la santé, elle a fait le 6 ans. Comment? Et quand nous avons un temps de la guerre de notre guerre? Est-ce que nous avons le temps de la guerre de notre guerre? Comment nous avons dit ce que nous avons dit? La jalousie, c'est ça. Oh, est-ce pas là? Au bout de l'heure que nous avons tourné dans le treuve, il y a eu 7 gardes, 9 gardes. Ok, elle ne nous attend. Comme nous avons l'autobomb de notre téléphone. J'ai humain. Eh bien qu'ils nous attend nous attendus Je suis bien d'accord avec les énoncés, mais ça vient de la mauvaise personne. C'est ça le problème. Le vrai message est sorti d'un faux messager. Un doute. Netflix finance plusieurs séries télévisées à caractère historique. L'audience africaine est forte. C'est le moment pour nos artistes de proposer l'histoire de nos empires ou héros comme Kipan Vita. Nous sommes absents à tous les rendez-vous en train de discuter FCC et Mbosso. Sept Kikoun. Moi, personnellement, je suis un romancier amateur. Mais j'ai sept Kikoun. J'ai 40 romans que j'ai écrits, des histoires. 40. Audio, comment on dit ça ? C'est en audio. J'ai deux romans qui sont en train d'être produits par M. Kandolo et Jeanne Caposibu. Je te le demande aujourd'hui. Parce que tu as manifesté la volonté. Sept Kikoun. Moi, je te demande. Donne-moi les moyens. Je te produis les séries. Je te produis les histoires. Arrivons à donner à nos frères de moyens. Moi, je répète. J'ai 40 romans. 40 romans. Il y a audio. Des histoires, des idées originales. N'a audio. S'il court dans un angle. J'ai deux romans. Deux romans. Sous presse. Mon lecteur, mon éditeur, c'est Eugène Kandolo, cas possible. Je les cite. Deux. Donne-moi les moyens. Je le fais. Comme ça, on amène ça à Netflix. Donne-moi les moyens. Il y a un financier, il y a un grand commerçant. Une partie est moyenne. Aussi, ça demande beaucoup de choses. Il y a un boutique à Bilamba. Est-ce que si ces jeunes frères viennent te demander « Ola, dis ça, bango. » On peut supporter « Ola, dis ça, bango. » La responsabilité de l'éclosion de l'art, ce n'est pas qu'aux artistes. C'est une politique à mettre en place. Ce n'est pas que les artistes. C'est une politique à mettre en place. Jean-Claude Katendé. Les députés nationaux et sénateurs qui ne participent pas aux travaux du Parlement, mais qui touchent son honte, pleurs et moliments mensuels doivent être interpellés. Ils enrichissent sans cause. C'est contraire à l'état des droits. Je ne sais pas si vous avez dit. Monsieur le Président Mbosso, Monsieur le Président Kaboun et les bureaux, mon ancien bureau, il y a un ancien bureau. Mon ancien bureau, il y a un ancien bureau. Tout le monde a dit que Mme Mboune, il y a un ancien bureau. Il y a un ancien bureau, il y a des députés. Il y a trois absences. Il y a trois procédures aux droits et lobby. Il y a des droits de l'ambition. Il faut que les gens partent. Monsieur Mouzi topé, il y a un siège. Il faut que les gens partent. Il faut que les gens partent. Il faut que les gens partent. C'est un ancien bureau. Il faut que les gens partent. Fier d'avoir servi le pays avec amour et abnégation en tant que rapporteur du bureau d'âge de l'Assemblée nationale à la RDC. Blaël Boussa, je trouve responsable de vos propos. Très responsable. Et je vous souhaite une très belle carrière. Très, très belle carrière. Péro Loire à mon frère. C'est Pell TV. L'arrogance précède la ruine. L'orgueil précède la chute. La RDC n'est pas un bien privé d'un individu ou d'un groupe d'individus. Patrick Mouyaya, Christophe Mbosso, son âge, sa riche carrière, c'est... Non, Mouyaya, quand même. Riche carrière, c'est quoi riche carrière ? Le nombre de fois où on a été ministre ou riche carrière, c'est le nombre de réalisations qu'on a pu faire qui correspondaient au rôle qu'on avait, aux tâches qu'on avait. La riche carrière, c'est la carrière, il dit, quand tu es bilingue, il dit, on a la riche carrière en Rouen. La riche parcours, c'est la riche parcours. Alors, merci. Sinon, ça a été un grand honneur, ça a été un grand plaisir. Merci d'avoir été nombreux. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse l'air d'ici. Salut, je m'appelle Blanchard Mbanzo, je suis congolais, vivant ici en Angleterre et je suis directeur de la compagnie Blancho Logistique. Blancho Logistique, c'est une compagnie de logistique, comme vous l'entendez. Donc, Blancho Logistique, c'est une compagnie qui vous envoie, qui vous transporte vos affaires from point A to B, meaning, c'est-à-dire, ça vous prend vos affaires du point A au point B. Nous exportons ici en Europe et nous importons au Congo démocratique. Nous avons des contrats avec des compagnies qui veulent acheter des affaires ici, des véhicules, toutes sortes de véhicules que vous voulez acheter en Europe. Et nous avons aussi des cartons, des cartons spéciaux, et des cartons, je veux dire, spéciaux. En fait, nous avons trois produits pour le moment. Nous travaillons dans le Cifret, c'est-à-dire le fret maritime. Nous avons le Airfret, donc le fret aérien. Et nous avons aussi le Rodefait, le routier. Le routier, c'est pour la première zone, la zone 1, c'est-à-dire l'Europe. On rabat le prix à 50% pour toute action caritative, c'est-à-dire pour les églises, consorts. Blanco Logistique est là pour soutenir sa communauté. Nous avons de grands cartons. Ici, déjà en Angleterre, le plus grand carton qu'on appelle Double Wall. Et que là, nous avons, c'est 40 cm x 63 x 63 à seulement 120 livres. Donc, vous avez including, donc, la douane, le transport est inclus. Blanco Logistique est complètement africaine et pour l'aide de notre communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada